Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1110 Startup. Aujourd'hui, nous allons découvrir le robot compagnon Buddy. Et c'est donc dans les locaux de la startup Blue Frog Robotics à Paris que nous nous sommes rendus pour découvrir ce petit robot et son créateur, Rodolphe Asselvender. L'histoire de Blue Frog Robotics, en fait, c'est une histoire d'un rêve. Quand j'étais petit, je voulais faire des robots. Je voulais faire un petit R2-D2, plus comme ton pub. Je suis devenu un géant robotique et ensuite j'ai dirigé pendant 10 ans un labo de recherche privée en robotique où on faisait plein de robots dans plein de secteurs différents. Moi, il y a deux ans, je pense que c'était à peu près le bon timing pour lancer ma boîte, parce que le labo, ce n'était pas ma boîte, mais lancer ma boîte avec vraiment cette logique de démocratiser la robotique. Et vu qu'on avait de plus en plus de robots qui arrivaient dans nos maisons, comme les robots aspirateurs, les drones, etc. et puis que même les gens étaient de plus en plus habitués aux tablettes, smartphones, etc. On s'est dit que c'était un bon move. Et du coup, il y a deux ans, j'ai commencé à faire les premiers protos de Buddy dans le cadre de mon labo, un petit peu, donc histoire de tester. C'était un autre design, ça a permis de regarder un petit peu s'il y avait de l'intérêt, est-ce que les gens, ça leur plaisait d'avoir ce type de robot et qu'est-ce qu'ils en feraient. Et il y a un an et demi, j'ai créé Blue Frog avec un de mes anciens clients de mon labo, avec qui on avait déjà fait des robots ensemble, qui marchaient avec des smartphones. Et donc, on s'est lancé avec moi sur le côté plutôt vision robot, technique, scientifique, etc. Et lui, qui était plutôt sur le côté business, développement de boîtes, qui est un serial entrepreneur, qui a fait pas mal d'autres boîtes avant plutôt dans le gaming. Et donc, on s'est associé il y a un an et demi pour créer Blue Frog. Quand on a créé Blue Frog, notre premier produit au départ, enfin, la première chose qu'on pensait lancer, c'était Samy, le grand robot. Un robot d'assistance, tu pouvais le transformer en avatar et à distance, faire des actions pour, par exemple, porter assistance à une personne ou intervenir dans une centrale nucléaire. Enfin, il y avait plein de trucs. Quand tu peux utiliser un avatar pour aller à un endroit, enfin, loin de là où tu es, il y avait plein de possibilités. Et en fait, quand on l'a testé avec pas mal de gens, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop tôt, que même si les gens, les robots, ils trouvaient ça cool, ils n'étaient pas prêts à avoir des robots grands comme ça, qui se baladent tout seuls chez eux. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être bien d'avoir une première étape avec des robots plus sympas. Donc, on a fait pas mal d'études. Et enfin, ce qui ressort de ces études, c'est que les gens, ouais, ouais, ils veulent des robots, mais pour peu qu'ils soient petits et mignons. Et puis, une des premières cibles qu'on avait, parce que moi, j'ai pas mal traîné dans le secteur de la silver economy, donc tout ce qui va être assistance aux personnes âgées, principalement à domicile pour qu'elles restent plus longtemps chez eux. Ben, finalement, on s'est dit que c'est peut-être pas mal de commencer par là, il y a une réapplication, vu qu'on a fait pas mal de tests avec des personnes âgées au départ. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, finalement, on peut avoir 7 ou 77 ans, et on peut adorer les robots ou détester les robots. Donc, c'est pas trop une histoire d'âge. Il y a plein de personnes âgées qui veulent des robots. Et il y a des jeunes qui disent, je ne supporte pas les robots, ça fait peur. Donc voilà, on a donc, suite à toutes ces études, en fait, on est parti sur un petit robot qui répondait à peu près aux attentes des gens en termes de taille. On a vachement bossé sur l'acceptabilité. Parce que c'est bien beau de dire, on veut un robot, mais demain, si tu as un robot chez toi qui vient de parler, qui vient de proposer des choses, il faut que tu aies envie d'interagir avec lui. Et ça, ça passe par créer une relation émotionnelle entre une machine, un bout de plastique finalement, et l'humain. Et donc, nous, le gros du travail, ça a été de faire un design qui soit à la fois simple à mettre en œuvre, parce qu'il ne faut pas que ça coûte cher, mais qui génère de l'empathie et ce lien émotionnel qui est la clé pour nous, en tout cas, pour à la fois que les gens l'achètent, donc ça, c'est la première étape, mais surtout pour qu'ils continuent à échanger demain avec le robot et qu'ils aient envie d'aller interagir avec lui. Buddy, c'est donc un petit robot qui devrait bientôt arriver dans nos foyers à un prix plutôt abordable. Avec ses roues, il a plus de facilité qu'un humanoïde à se déplacer et pourra vous assister tout au long de la journée. Dès le matin, il peut vous réveiller en douceur et vous donner votre agenda. Il est capable de surveiller votre maison et même de piloter vos objets connectés. Mais le plus fun, il vous fera de drôles de portraits et sera toujours partant pour une partie de cache-cache. Découvrons par exemple la surveillance de prise de médicaments. Un des autres points importants du robot Buddy sera sa facilité de programmation. Car même s'il faut connaître Unity, le C Sharp, voire même Python ou C++, une interface simple via son écran permettra aux enfants de le programmer. L'appli pour les enfants aussi, il peut jouer un peu avec eux, leur apprendre des choses. Là, on le teste en ce moment dans des écoles. On a des petites applis assez simples pour les enfants qui sont très jeunes, qui programment sur un autre robot. Tu peux créer des applications, créer des mouvements. Tu veux que le robot avance un peu. On teste ça dans des écoles. L'idée, c'est que des enfants mettent des 4 ans. Ils arrivent déjà à avoir des notions de programmation avec ça. Parce que du coup, c'est Buddy, c'est marrant. Ils veulent faire des choses avec lui. Après, on va leur donner des petits scénarios. Tiens, tu veux que le robot, il y a tel endroit. Il y a des petits cadrillages par terre par exemple. Et puis, il doit suivre les chiffres de 1 à 10. Donc, il doit se programmer, avance, tourne à gauche, etc. Se projeter dans l'espace aussi. Et donc, tu peux te retrouver à avoir des petits trucs à ses comptes. Là, c'est simple. Tu n'as pas de conditions par exemple. Là, c'est juste une suite séquentielle de programme. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, demain, toi, tu sais programmer. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas programmer. Mais qui puissent eux-mêmes créer leurs propres applications. Et donc, tu pourras dire par exemple, « Tiens, je suis en train de cuisiner, mes plaques sont chaudes. Je vais amener Buddy, je vais le mettre devant les plaques. Et puis, je vais dire, tiens, si jamais tu vois mes enfants qui arrivent, tu leur dis « Attention, les plaques sont chaudes. » Et puis, tu m'envoies un petit message pour que je sois sûr qu'ils ne soient pas en train de jouer avec les plaques. D'accord. Si ce charmant petit frère de R2D2 vous tente et que vous souhaitez l'avoir comme cadeau de Noël, une seule adresse pour l'obtenir, adoptbuddy.com.fr Bon, voilà, je vous ai fait découvrir Buddy. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je vais voir, je vais peut-être repartir avec. Ça va se négocier. Allez, au revoir et à très vite. Cette émission vous a été proposée par Keio, l'opérateur de téléphonie sur IP dédié aux start-up TPE et PME. Sous-titrage Société Radio-Canada